Salut, c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, bien sûr, précède la vidéo de test. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe chez Top4Fun. Eh bien, aujourd'hui, c'est le Wiko View 2 Pro. Le Wiko View 2 Pro, au cas où vous en douteriez. Wiko, c'est la marque que vous connaissez et c'est le grand frère, le modèle bodybuildé du Wiko View 2 tout court, que je vous ai aussi présenté lors d'une autre vidéo, dans une autre vidéo. Le Wiko View 2 Pro, c'est un mobile qui est le best of the best. Chez Wiko, c'est le haut de gamme de Wiko, un mobile commercialisé au prix maximum conseillé de 299 euros. Donc, un prix qui, finalement, en soi, n'est pas si élevé que ça. Quand on voit des smartphones ultra haut de gamme vendus 1000 euros, bon, en tout cas, on n'est pas dans les mêmes eaux. Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes specs, mais malgré tout, et je vous l'ai déjà présenté lors d'une prise en main, ce vidéo, eh bien, ce téléphone, ce débout, il m'est vraiment très, très bien. Et c'est d'ailleurs, avec le Wiko View 2, l'un de mes coups de cœur du salon MWC qui s'est tenu à Barcelone. Bon, allez, trêve de blabla, on va regarder la boîte, puisque c'est le but d'une vidéo de déballage. Donc, certes, c'est de regarder la boîte, le contenu, et on y va. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve ? Le marquage Wiko, le modèle Wiko View 2 Pro, le téléphone en photo, c'est quand même plus vendeur, c'est plus sexy. Et à l'arrière de la boîte, surtout, on retrouve des specs. Alors ça, on aime bien les specs, on aime bien savoir ce que fait le téléphone et ce qu'il a dans le ventre. Eh bien, ici, il a un écran full screen, un écran doté d'une diagonale de 6 pouces, avec un capteur photo frontal 16 mégapixels, le selfie, voilà, c'est écrit, selfie, caméra. Double capteur photo dorsal, c'est la différence notamment avec le Wiko View 2 tout court. Donc, double capteur photo dorsal 16 mégapixels, vidéo stabilisation. Alors, il y a une stabilisation vidéo quand vous filmez. On en reparlera lors du test, on vous donnera, je vous donnerai une idée de si oui ou non, eh bien, la qualité est bonne en stabilisation. Est-ce qu'elle est bonne, cette stabilisation ? On a le Face Unlock, c'est comme ça que ça s'appelle chez Wiko, c'est la reconnaissance faciale. On a un processeur 8 coeurs cadencé à 1,8 GHz. On a 64 GHz de mémoire de stockage interne, ça aussi, c'est une différence par rapport au Wiko View 2 tout court qui, lui, n'en a que 32, puisqu'il est déjà confortable. On a 4 GHz de RAM au lieu des 3 GHz de RAM 2, ce View 2 tout court. Et on a le NFC, encore une fois de plus, sur ce téléphone. Voilà, et ici, on est sur la couleur noire, comme le View 2 que je vous ai montré juste avant. Dans une autre vidéo, j'entends, que je viens de faire d'ailleurs juste avant. Bon, on a des CD de protection qui prouvent que le téléphone est tout neuf, que la boîte est toute neuve, qu'elle n'a jamais été ouverte. Voilà, ça, c'est quand même la classe. J'aime bien les boîtes des téléphones de test qui arrivent et qui sont toutes neuves. C'est toujours plus sympa. C'est toujours plus sympa de savoir qu'on est le premier à avoir ouvert la boîte. Il n'y a pas que ça, où on est toujours content d'être le premier. Alors, le téléphone est ici présenté dans son petit sachet. Vous l'avez vu, c'est bien emballé. Petite répétition, on enlève le couvert. Le téléphone est bien protégé, bien emballé. C'est propre, c'est classe, ça va, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bonne expérience d'achat. Au niveau du téléphone, le téléphone est emballé dans son petit sachet avec le Wiko logo et le petit smiley de Wiko. La petite mascotte. Le téléphone, sur sa face avant, on a le film protecteur qui va bien. Au dos, le dos noir, le dos nacré. Ce fameux dos avec cet effet, la miroir nacré. Très sympa. Franchement, le look est vraiment très, très sympa sur ce téléphone. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. Et sous le berceau en carton, on retrouve plusieurs choses. Alors, on retrouve le safety book, c'est écrit dessus, le guide de sécurité. Qu'est-ce que ça vous apprend ? Pas grand-chose. En fait, ça ne vous apprend rien du tout. Si, peut-être le DAS, même pas. Non, même pas le DAS. Je crois qu'on n'arrive même pas à savoir le DAS là-dessus. S'il y a le DAS, peut-être. Enfin bon, peu importe le DAS. Moi, je vous le donne lors du test. Franchement, ce genre de guide, je crois que personne ne lit. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais, d'un autre côté, c'est une obligation qui est faite au constructeur. Il n'a pas le choix, Wiko, il n'a pas le choix que de mettre le guide. C'est obligé. Alors, ça, par contre, c'est utile. Le petit guide de démarrage qui vous dit où sont les boutons, le capteur d'empreintes digitales, etc. Ça, c'est cool. Et surtout, qui vous dit comment mettre les cartes SIM. Parce que ça, des fois, c'est la galère sur les téléphones. On ne sait pas comment les mettre. Eh bien, ici, même si c'est relativement instinctif, on a le petit visuel qui vous dit où se trouvent les cartes SIM. Et elles se trouveront, parce que c'est vous qui allez les ajouter. Elles se trouvent dans un slot qui est sur le côté gauche du mobile. Voilà. Et justement, pour enlever le slot, qu'est-ce qu'on a ? On a ce petit trombone que j'aime bien chez Wiko parce que c'est bien présenté. Avec cette petite protection que vous allez pouvoir mettre, notamment sur votre porte-clé, même si je ne suis pas convaincu que vous alliez l'emporter avec vous partout. Que vous allez l'emporter avec vous partout. On a ce trombone. Trombone avec le W de Wiko. Wiko, justement, c'est soigné. Franchement, l'emballage de Wiko, les petits accessoires, c'est soigné. C'est propre. Vraiment, c'est un résultat très propre. La boîte dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte dans la boîte ? Inception. Eh bien, dans la boîte, dans la boîte, eh bien, hop, on ouvre ça proprement. Vous l'avez vu, faites attention. On ouvre quoi ? Et on retrouve quoi ? On retrouve, alors, un câble USB, hop, on va y arriver. Un câble USB, micro USB, que voici, noir, de la longueur de câble. Vous l'avez vu, il était bien protégé avec son petit emballage. Allez, on a ça de côté. Un kit piéton. Alors, pour le coup, ce kit piéton, il est un petit peu plus sympa que celui qui est avec le View 2 tout court, que je trouve déjà bien sympa. La différence, c'est quoi ? C'est que, notamment, le câble est plat. Et un câble plat, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il ne s'entortille pas. Ça fait moins de risque, justement, moins de fragilité au niveau du câble. Il y a risque de moins casser. Et puis, surtout, quand vous le mettez dans votre poche, étant donné que le câble est plat, en général, il fait moins de nœuds. Donc, ça, c'est quand même un bon point. C'est-à-dire, le kit piéton qui est là, en plus, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, ce modèle, le kit piéton qui est là, il est sympa. Et il est accompagné d'embout supplémentaires, au cas où, justement, ceux qui sont placés par défaut ne vous conviennent pas, c'est-à-dire ne conviennent pas à vos petites oreilles. C'est-à-dire que le trou de vos oreilles n'est pas le bon, ce n'est pas la bonne taille. Eh bien, là, vous avez des petits embouts supplémentaires. De quoi être heureux. Et vous avez aussi l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur qui est un adaptateur. Est-ce que cette caméra va faire son zoom ? C'est un peu réticente, ça va être. On voit. Est-ce qu'on voit de la recharge rapide ? Oui, punaise, on y est arrivé. 2 ampères. Voilà, recharge rapide, 2 ampères. Voilà, donc on l'est bien en face d'un téléphone qui pulse quand il est en recharge. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko View 2 Pro. Un mobile qui est commercialisé au prix maximum de 299 euros. Prix maximum conseillé de 299 euros. Je vous le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire les bonnes affaires, pour savoir où vous approvisionnez sur ce téléphone. Eh bien, au meilleur prix, tout simplement. C'est assez logique, c'est un comparateur de prix. Donc, avec le téléphone, on retrouve l'adaptateur secteur, qui est un adaptateur secteur recharge rapide. Le câble USB, micro USB qui va bien avec, pour vous permettre de synchroniser le téléphone, mais aussi de le recharger, ce qui est assez logique. On retrouve le kit piéton, bien sympa, qui, selon moi, va vous permettre de vous abstenir d'acheter un autre kit piéton. En tout cas, pas au démarrage, parce que rien que celui-là est déjà très bien. Alors après, si vous êtes un puriste du son, faites-vous plaisir. Dépensez quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros supplémentaires dans du vrai matériel audio. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre budget. Mais rien qu'à ce niveau-là, on n'est déjà pas trop mal. On retrouve aussi le petit trombone bien emballé, soigneusement emballé, et de la documentation en veux-tu, en voilà. Voilà, donc c'était donc la vidéo de déballage du, vous l'avez compris, WecoView 2 Pro. Je n'arrête pas de le répéter. Au moins comme ça, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de confusion. Ça sera même dans le titre de la vidéo, bon sang. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous lâcher dans la zone de commentaires. Vous pouvez lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Faites ce qu'il faut pour encourager vos YouTubers. Moi, je vous le dis, il n'y a pas que chez moi, il y a aussi chez les autres. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres. Le bouton d'abonnement, il est là. Vous cliquez dessus, vous cliquez aussi sur la petite cloche là, histoire d'avoir les notifications. Et le bonheur, il est là. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je me répète et je vous dis à très, très bientôt. Allez, des bisous. Ciao.